Musique Le laïe, entendez amour, promotion de la culture à qui est, symbole de fraternité au sud de la Côte d'Ivoire, lui tenait à cœur. Hélas, Marie-Louise Asseux n'ira pas au bout de son rêve, terrassée par la grande faucheuse le mercredi 7 décembre dans la soirée. Son histoire avec l'art commence depuis sa tendre enfance dans sa région, à partir de groupes d'animation. C'est pour moi, à partir de ce groupe d'animation que j'ai commencé. Et puis je me suis laissée à la limite découvrie par des aînés qui, eux, étaient déjà dans ce métier-là. Qui ont décelé quelque chose en moi, qu'ils ont appelé le talent. Et c'est aux côtés de ces aînés-là que j'ai tout appris. Des talents décelés tôt à travers les planches, le théâtre national et le soleil de Cocody. Puis dans le milieu des années 90, avec l'émission satirique Faut pas fâcher, suivie de ma famille de 2003 à 2007. Marie-Louise Asseux, artiste dans l'âme, voulait toucher à tout. Sa quête l'a conduit à l'animation télé avec mon expérience sur la RTI. Mais surtout à la réalisation dans le 7e art. Est-ce que je peux parler à monsieur ? Qu'est-ce que madame a de si important ? Elle réalise en 2007 à son premier film, Un homme pour deux sœurs, suivi un an plus tard de l'histoire des copines. Deux fois, hélas, Marie-Louise aura clapé cette dernière scène, celle de sa vie, déroulée sur un lit d'hôpital durant plusieurs mois. Fatigue, AVC, Ménégite, plusieurs diagnostics auront affolé la toile, mais la mort, cette traîtresse, aura eu raison de l'artiste. Chauve Françoise Kouassi à l'état civil, artistiquement, Marie-Louise Asseux était sur plusieurs projets de tournage, hélas, trois fois, hélas. Je l'aimais bien sûr tout son rôle d'un homme pour deux sœurs. Ça fait mal au fait de voir qu'une grande artiste est décédée comme ça. J'ai les lames aux yeux, je n'ai pas de mots à dire, parce que Marie-Louise Asseux, c'est quelqu'un avec qui on a ri, on a rigolé, on a passé du bon temps. Moi, je l'ai vu à ce début, quand elle se battait vraiment, auprès d'Anthony O'Fardgas, et aujourd'hui, elle était devenue une star, elle était devenue une moderne. Vraiment, c'est une dame, il y a eu beaucoup d'affection pour elle. Je suis très, très, très chagriné ce matin par la nouvelle que nous avons tous appris, et c'est une perte pour la Côte d'Ivoire, c'est une perte pour la culture. Ça m'a fait très mal parce que c'est une dame dynamique, courageuse, elle travaille beaucoup, puis un coup comme ça, partie, vraiment. Pour moi, elle n'est pas décédée, elle n'est pas partie, parce qu'elle nous a laissé des films. Je dis, Yako à la famille, elle pleure de Marie-Louise Asseu, et c'est aussi Yako à Fopafachik. Le dépouillement a commencé au Ghana. Les électeurs, plus de 15 millions d'inscrits, étaient appelés aux urnes pour renouveler leur parlement, mais aussi et surtout élire leur président. Cette candidate était en liste, mais la bataille se joue entre les rivaux historiques, John Mahama, le chef de l'État sortant, et Nana Akufo-Addo, le leader du nouveau parti patriotique. On ne connaît pas encore la participation, le scrutin s'est déroulé dans le calme. Manuel Valls est resté loyal à François Hollande jusqu'à la sortie de son livre de confidence à des journalistes. Ce jour-là, il comprend que le moment est venu de jouer sa propre carte. Manuel Valls, candidat, ce sera donc officiel tout à l'heure. Pris en hausse du kilogramme de café, professionnalisation de la fonction militaire, éradication du phénomène des enfants microbes, enseignement des langues nationales à l'école, mesures de prévention contre l'épidémie de fièvre jaune. Ce sont autant de décisions prises par le Conseil des ministres, réunis ce mercredi 7 décembre au palais présidentiel, sous la présidence du chef de l'État. 750 francs le kilogramme de café séché et trié. C'est le nouveau prix d'achat fixé par le Conseil des ministres pour la campagne de commercialisation qui démarre ce mercredi 7 décembre. – Sous-titrage FR – – Sous-titrage FR 2021